Donc on a constaté certes des dysfonctionnements, mais on a vu aussi tout ce qui était en puissance, quelle était la potentialité extrêmement forte de ces espaces de médiation, d'interpellation entre les élus et les quartiers politiques de la ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15 minutes en aparté. 15 minutes en aparté c'est quoi ? C'est un format court proposé par Réseau Ville pendant lequel on interview des professionnels, des experts et des expertes sur des thématiques spécifiques en lien avec la politique de la ville. Et aujourd'hui on a la chance d'être avec madame Ilaria Casio. Bonjour. Bonjour. Donc Ilaria Casio, vous êtes docteure en géographie urbaine, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel au laboratoire Lagurbain et vous êtes vice-présidente à la Commission nationale du débat public. En 2018, vous avez co-rédigé avec Daniel Rousseau un rapport à destination des ministres Jacqueline Gourault et Julien Denormandie qui s'intitule « Démocratie participative et quartier prioritaire, deux points, réinvestir l'ambition politique des conseils citoyens ». Donc dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'accéder à ce rapport. Alors l'idée de ce rapport, c'était 3-4 ans après la création des conseils citoyens, c'était de faire un état des lieux, une sorte de première évaluation des conseils citoyens dans les quartiers politiques de la ville. Et dans le titre, vous dites « Réinvestir l'ambition politique des conseils citoyens ». Et donc ma première question est la suivante, c'est quoi l'ambition politique des conseils citoyens comparée à d'autres instances de participation ? Alors, l'ambition politique des conseils citoyens, je pense qu'elle est un peu intrinsèque avec la manière dont ils ont été pensés. C'est un dispositif qui est issu de la loi LAMI, qui n'a destination que des quartiers politiques de la ville et qui est une instance qui est censée un peu intégrer, s'intégrer et être un peu co-décisionnaire de toutes les étapes des contrats de ville. Par exemple, de relayer toutes les initiatives, les instances, les interpellations aussi des quartiers de la politique de la ville. Donc c'était une instance en fait qui était née comme une instance de médiation de l'interpellation citoyenne, notamment dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville. Donc cette instance était aussi, comment dire, à prendre comme une sorte de contre-pouvoir de par son indépendance, parce que les conseils citoyens étaient censés, sont censés être, selon la loi, indépendants et autonomes des collectivités qui doivent, qui ont l'obligation de les mettre en place. C'est bien cette autonomie et cette indépendance par rapport à d'autres dispositifs, ce qu'on appelle des arènes stables de participation, comme les conseils de quartier, les conseils de développement, où le rôle des élus est quand même plus présent, incarnaient un peu un espace, une arène d'activisme délibératif qui pouvait être un peu une sorte de contre-pouvoir, contre-pouvoir au sens d'une critique sociale positive, pro-positive, mais aussi qui a interpellé le pouvoir. Donc ça, c'est l'ambition politique forte qui portait les conseils citoyens. Et par rapport à cette ambition politique, là, vous l'avez fait en 2018, aujourd'hui en 2020, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que pour vous, ça a réussi ? Est-ce qu'il y a des points de réussite ? Ou c'est quoi les points de difficulté encore aujourd'hui ? Alors, nous avions à l'époque rencontré, mené 128 entretiens, auditionné plus de 46 conseils citoyens dans trois villes de France différentes. Donc, ce n'était pas exhaustif par rapport au panorama, mais ça donnait déjà un peu la tonalité. Bien évidemment, il y avait des dynamiques, des dysfonctionnements majeurs, mais il y avait aussi des promesses très fortes, des premiers jalons, je dirais, de participation et d'interpellation. Et ça, on a pu le voir parce qu'ils ont aussi rendu compte dans les différents entretiens, un peu d'analyse de terrain qu'on a fait, qu'il y avait des blocages majeurs qui étaient liés au fait qu'on n'outillait pas forcément cet activisme délibératif, ces espaces un peu de critique sociale. Très concrètement, très peu de conseils citoyens avaient un accès indépendant, autonome, un local, avaient très peu, ils avaient un local attitré. Les budgets qui étaient quand même prévus par la loi, il était là pas tout le temps, et quand il était là, il était très géré, très contrôlé des fois par les collectivités. Non, c'était une sorte de manque de confiance. En fait, derrière ces dysfonctionnements logistiques venaient d'un côté, enfin, ces dysfonctionnements venaient d'un côté du fait que ces citoyens tirés au sort, qu'ils devaient interagir avec un collège aussi associatif, parce qu'il faut le rappeler, les conseils citoyens sont composés d'un collège, de citoyens tirés au sort et d'un collège associatif, qu'on appelle d'acteurs locaux. Donc, c'était une première fois, collaborer ensemble, c'était pas évident, mais des fois, ces dysfonctionnements étaient dus aussi au fait que le pouvoir politique, les élus avaient un peu des routines cognitives qui consistent à envisager ces espaces-là, avec un peu de méfiance, qu'ils ne devaient surtout pas devenir des espaces de contre-pouvoir, alors qu'ils étaient pour fonctionner, pour vraiment être ce qu'ils ont censé être, éclairer la décision, interpeller le pouvoir, lui faire découvrir des choses autres sur les quartiers politiques de la ville, leur surmettre tout en tant d'attentes, instances, inquiétudes, propositions, eh bien, cela, c'était difficile, parce que certains élus avaient un peu la crainte de ce contre-pouvoir. Et surtout, c'était très indicatif, dans les entretiens, souvent, les conseils citoyens qui étaient décrits comme ceux qui marchaient le moins étaient ceux qui étaient qualifiés de plus révendicatifs. Donc, vous voyez, il y a vraiment une image, un lieu commun qui consistait à dire plus vous êtes révendicatif, plus vous marchez mal parce que vous êtes un contre-pouvoir. On avait du mal, en fait, à accepter cette révendication et la faire exister dans un échange politique et relationnel dans la construction de la ville. Et c'était ça, le grand blocage qui venait des élus. Néanmoins, on a pu constater aussi des avantages, des forces non négligeables de ces conseils citoyens, notamment dans la partie qui est liée au tirage au sort, le fait que des collectifs naissent par le hasard, disons, de tirage au sort, a eu des effets sur certains des participants, des effets de découverte, d'engagement. Il y a eu aussi des exemples de conseils citoyens qui ont bien marché, qui ont joué leur rôle d'espace alternatif ou de construction, peut-être pas par rapport au contrat de ville, mais par rapport à tout un tas de choses sur leur propre quartier, sur le développement de leur quartier, sur la vision qu'ils en avaient, et sur les initiatives qu'ils ont pu promouvoir. Donc, on a constaté, certes, des dysfonctionnements, mais on a vu aussi tout ce qui était un puissant, quelle était la potentialité extrêmement forte de ces espaces de médiation, d'interpellation entre les élus et les quartiers politiques de la ville. Donc, finalement, c'est beaucoup lié aussi à la capacité, à la fois des élus et peut-être des agents aussi, d'accepter ce nouvel espace qui est plus ascendant, finalement. Tout à fait. Parce que certains vivaient comme un espace, comme une instance légale, et non pas comme un espace social et politique où se passaient des choses, où des personnes se rencontrent pour réfléchir à leur quartier, pour être associées si possible au contrat de la ville. Et nous avons constaté des énormes difficultés dans l'accès à la co-construction du contrat de ville, parce que c'est quelque chose qui est technique, enfin, il faut du temps pour s'approprier un peu la mécanique du contrat de la ville, etc. Mais en revanche, c'était un espace où des choses se passaient. Et souvent, certains agents de la ville ou élus avaient tendance à dire, bon, l'obligation, c'est une obligation de loi de les créer, on les crée, mais voilà, c'est une instance, c'est une procédure qu'on met en place. Ce n'est pas un processus social et politique qu'on essaie de déclencher. Donc, ce passage, si vous voulez, dans l'aspect procédural et légal du Conseil citoyen à la dimension processus, donc processuel, vraiment de dynamique qui se déclenche, a été très difficile. Et là où on a pu passer de la procédure au processus, on a vu des choses très intéressantes en termes du Conseil citoyen. Là où on est resté dans une optique, il faut créer cela, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on reste dans une crainte de ce qui peut arriver, dans des interpellations, etc. Là, on voyait que le dispositif n'arrivait pas à déployer toute sa potentialité. Or, il s'agit d'un dispositif qui est un dispositif de rupture en termes de participation par rapport à d'autres dispositifs stables de participation qui, certes, marchent, apportent des choses, bien évidemment, mais qui n'ont pas vraiment dans leur ADN cette potentialité d'autonomie, d'émancipation, d'indépendance, d'interpellation avec laquelle étaient nés les Conseils citoyens à l'époque. Et alors, imaginons, je suis élue politique de la ville et je voudrais faire en sorte que les Conseils citoyens fonctionnent. Je me rends compte qu'il y a un équilibre pas évident à avoir entre donner tous les moyens possibles aux Conseils citoyens pour vraiment rentrer dans un processus social politique, en même temps pas trop m'intégrer pour laisser leur autonomie et leur indépendance. Quel conseil vous auriez pour trouver ce juste milieu et pas facile à trouver pour permettre cette dynamique ascendante tout en ne faisant pas de l'ingérence, en fait, sans influencer ? La réponse est très simple et banale et comme toute chose simple et banale, on a tendance un peu à les rejeter avec un revers de la main, mais il faut tout simplement les accompagner à côté. Les outiller, leur donner tous les... C'est vraiment de l'outillage de mettre à disposition logistiquement le budget, les locaux, etc. Dire, on est là si vous avez besoin de nous, mais les mettre dans les meilleures conditions pour exercer leur droit de critique, leur droit de regard, leur droit d'interpellation et être prêt à répondre à chaque fois à ces interpellations, non pas les vivre comme une remise en question, ou les appréhender comme une remise en question de la légitimité de la démocratie représentative, mais les vivre comme quelque chose qui peut la perfectionner, l'améliorer, la compléter, les vivre comme le jeu démocratique. Donc, certes, peut-être que les élus ne seront pas tout le temps d'accord avec ce qu'ils proposent les conseils citoyens, mais ça aussi, c'est quelque chose qui va solidifier, en fait, leur légitimité, les rendre plus fortes. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas craindre de jouer le jeu, mais pour de vrai, être dans une écoute très active et les accompagner tout le temps, être là, mais avec, voilà, à côté des conseils citoyens et vraiment mettre à disposition l'outillage nécessaire pour que ça marche, parce que sans outillage, en termes de ressources, de moyens, d'espace, eh bien, ces espaces-là qui sont des espaces sociaux, mais aussi des espaces physiques, eh bien, ils n'arriveront pas à exister. Il faut que les citoyens aient un endroit où se rencontrer, faire leurs réunions, s'organiser, l'amitié des personnes, voilà, un espace qui soit reconnu et connu aussi par les habitants. Donc, pour vous, c'est important vraiment la notion de local, enfin, d'avoir un espace local physique pour les conseils citoyens ? Souvent, nous avons constaté, ce n'est pas que pour moi, c'est important, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Les 128 entretiens menés, c'était quelque chose qui revenait souvent parce que, les quartiers politiques de la ville et les espaces associatifs, voilà, il y en a, mais c'est enfin, il faut vraiment un endroit où ils puissent un peu se rencontrer régulièrement, surtout lorsqu'ils travaillent beaucoup sur le contrat, les contrats de ville et pour eux, pour les personnes interviewées, c'était quelque chose d'important parce que c'était aussi une forme de reconnaissance et un espace où se retrouver en dehors de ce qu'ils ont. Par ailleurs, c'était aussi un espace entre guillemets neutre où se retrouver avec les agents de la ville, non pas aller se rencontrer en mairie ou ailleurs, vous voyez, se rencontrer avec les autres membres du collège acteurs locaux, donc ne pas aller dans le local associatif dans telle ou telle association, mais un espace qui était un espace tiers par rapport au reste et dans ce qui est un peu préservé, aidé à se concevoir de manière plus neutre et autonome. Donc, j'imagine que c'était pour ces raisons-là que pour les personnes interviewées, il était primordial d'avoir un espace dédié et avoir un accès aussi parce qu'on a eu des cas où on avait un espace mis à disposition mais ils ne pouvaient pas y accéder librement, il fallait appeler à chaque fois la mairie pour y accéder. Oui, ça aussi, c'est de l'utiliser, c'est de faire confiance et c'est de donner de la place au sens matériel et immatériel. Et j'avais une question aussi par rapport aux partenaires, voilà, si les élus pour accompagner ces conseils citoyens et pour même pour susciter la création de ces conseils citoyens, est-ce qu'il y a des partenaires incontournables pour la mise en place de dispositifs auxquels vous penseriez ? Pour les conseils citoyens, le mieux, ce serait que dans les collectivités, il y a des agents dédiés à la démocratie locale, à la démocratie participative, il y a tout un tas d'acteurs associatifs de réseaux divers et variés, la Fédération nationale des centres sociaux, différentes associations, différents collectifs qui s'occupent d'éducation populaire ou de participation citoyenne qui pourraient outiller, accompagner les conseils citoyens. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une recette gagnante. Je pense que selon le territoire, le vécu participatif, la tradition associative de chaque ville, de chaque territoire, eh bien, les acteurs changent selon un peu les particularités du terrain. Il faut juste avoir en tête de les repérer et de s'appuyer sur ces acteurs et ressources-là pour mieux accompagner la mise en place des conseils citoyens. D'accord. Donc, vraiment s'appuyer sur les acteurs qui sont déjà dans les quartiers, en fait. Et on arrive déjà bientôt à la fin de l'entretien. J'ai une dernière question. Dans un conseil citoyen, donc, il y a un collège d'acteurs locaux et d'habitants. Comment est-ce qu'on parvient à bien articuler ces deux collèges-là pour que ça forme un seul et même collectif ? Alors, ça, ça ne va pas de soi parce que souvent, les collèges d'acteurs locaux ont vécu, se questionnaient beaucoup sur le pourquoi de mener ces collèges de citoyens parce qu'en tant l'association, des fois, elles se sentaient bien représentées déjà à la quartier ou à tout un tas de populations. Et de l'autre côté, les collèges de citoyens regardaient des fois avec méfiance, suspicions, des acteurs qui avaient l'habitude de dialoguer avec les institutions. disons que la relation entre ces deux collèges n'allait pas de soi, n'était pas évidente à faire. Il y en a eu des cas où ça marchait moyennement et des cas où, en revanche, ça s'est bien marché encore une fois. C'est d'abord des rencontres entre personnes. sachant que le collège d'acteurs locaux et aussi des collèges de temps économique, associatif, etc., qui avaient l'habitude de participer à certaines instances, quand vous avez un collège de citoyens qui, en partie, est formé de citoyens intérieurs sortes, qui n'ont pas l'habitude de participer à certains dispositifs, bien évidemment, ça peut un peu déstabiliser. et donc, on peut constater des formes d'accompagnement bienveillant de la part des acteurs locaux du collège des habitants. On peut enregistrer un peu aussi des attitudes pas manipulatoires, mais en tout cas d'un collège qui prend un peu le dessus parce qu'il sait déjà comment faire, etc. Dans le portage, par exemple, des différents projets. Donc, c'est quelque chose qui, selon les cas, a marché plus ou moins bien, mais qui a eu quand même le mérite de mettre en relation aussi, de faire découvrir au collège des citoyens un tissu d'acteurs associatifs ou d'acteurs locaux dont ils n'imaginaient pas le niveau d'engagement ou le niveau de ressources qu'ils pouvaient aussi leur apporter. Donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire pour fluidifier davantage la relation entre ces deux collèges, peut-être le faire complètement disparaître et devenir un seul ensemble un conseil citoyen pour que ça les aide à se concevoir un peu comme conseil citoyen à part entière. Ce serait l'idéal. Ça marche. On arrive déjà à la fin de l'entretien, ça passe super vite. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces explications. On avait déjà fait une vidéo sur la participation avec Marie-Hélène Baquet que vous pouvez retrouver comme cette vidéo aussi sur le site www.raiseauville.com Voilà, donc merci beaucoup Hilary Casio pour le temps que vous avez accordé. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada